Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agaté Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une période d'un mois vient de passer après la destruction dans la province d'Oka, Roussi, de la statue du héros de l'indépendance, le prince Louis Gwarasore. Jusqu'aujourd'hui, cette statue n'a pas encore été reconstruite. Le jour de sa démolition, les internautes sur les réseaux sociaux s'interrogeaient sur la présence d'une position policière gardant le bureau provincial qui est à quelques mètres de cette statue détruite. Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous avons invité un chercheur en histoire, Dr. Alphonse Rougambarara, pour lui demander le message qu'on voulait donner ceux qui ont détruit cette statue et qu'ils devraient faire le gouvernement pour donner aux héros de l'indépendance l'honneur qu'ils méritent. Zawadi Grasse, je suis à la présentation de cette émission au cœur de la société d'aujourd'hui. Bienvenue. Au matin du 12 mars cette année, les habitants du chef-lieu de la province d'Oka, Roussi, ont trouvé la statue du prince Louis Gwarasore à terre. La démolition de cette statuette montre que le peuple burundais n'a pas compris sur la vision du héros de l'indépendance, selon le Dr. Alphonse Rougambarara, chercheur en histoire. Je l'ai accueilli très très mal. Je l'ai accueilli très mal, mais ça ne m'a pas beaucoup étonné parce que le prince Louis Gwarasore a été trahi. C'est vraiment dommage que les Burundis n'apprennent pas de l'histoire, que les Burundis, et surtout les dirigeants, n'accordent pas l'importance qu'il faut au prince Louis Gwarasore. L'orientation politique du prince Louis Gwarasore d'abord, sa personne et ses enseignements ont été trahis, ont été dévoyés. D'abord, c'est sa mort. Il a été tué par l'autorité coloniale et cette autorité coloniale aurait voulu que le Burundi prenne le chemin de ce qui s'était passé au Rwanda en 1959. Et l'Uagasore a été le rempart de l'unité des Burundis, une unité multiséculaire. Il a été ce rempart en mettant en avant trois orientations politiques extrêmement importantes. La première orientation, c'est de refuser la division. Refuser la division, et je vais le paraphraser, il disait « Je ne vous demanderai pas d'élire à mon Hutu parce qu'il est mon Hutu, je ne vous demanderai pas d'élire à mon Tutsi parce qu'il est mon Tutsi, mais je vous demanderai les personnes, d'élire des personnes qui, en votre âme et conscience, sont capables de diriger ce pays dans l'unité et le développer. » Deuxième ligne, qui était la ligne de l'indépendance. Et la troisième ligne qu'il a utilisée, c'était les coopératives. Donc ces trois orientations ont permis au peuple morondi de rester soudé et de suivre Uagasore et ses compagnons pour gagner l'indépendance. Et les premiers à avoir trahi cette ligne, ce sont ses compagnons de lutte. Donc on peut dire que la majorité des barondis, à cette époque-là, en 1961, a refusé l'ethnisme. Alors comment l'ethnisme est venu jusqu'à atteindre les citoyens ? À cause d'un petit corpuscule de gens, soi-disant upronistes, mais qui ne l'ont plus été dès le moment où Uagasore est parti. Plusieurs indicateurs montrent que même les autorités ne réservent pas aux héros de l'indépendance une place qu'il lui faut, explique Alphonse Rougambarara. Nous avons une chercheuse française qui a fait des recherches sur Uagasore et qui a écrit un livre extrêmement important pour connaître les idéaux du prince Uagasore et ses compagnons. Le livre s'intitule « Paroles et écrits du prince Ludovico Uagasore ». Ce livre-là est sorti en 2012. Figurez-vous que quand elle a amené ce livre au Burundi, c'était pour le donner gratuitement au ministère de l'Éducation nationale pour qu'on l'envoie dans les écoles secondaires. Le ministre qui était en poste à ce moment-là a refusé. Et là, encore une fois, je dis que c'est pire que détruire un style. Donc ça veut dire que vous refusez que les jeunes Burundais puissent être informés sur la ligne idéologique du prince Uagasore. Ça veut dire que vous êtes totalement contre cette ligne de l'unité, de l'indépendance, du développement communautaire. C'est extrêmement grave et les gens ne s'en rendent pas compte. Et je crois que c'est ça qui est enseigné. Le refus de l'Uagasore, c'est extrêmement grave. Le refus d'avoir ces livres, pour moi, ça démontre justement que les idéaux du prince, ça ne compte pas. J'ai dit que les trahisons ont continué. Et ces trahisons, c'est ça, par exemple, ce refus de ce livre. La trahison continue. On peut évoquer le fait d'avoir changé le nom du stade. Le stade prince Uagasore, qui est là depuis des années, on l'a changé en stade Inouari. Ici, c'est vraiment montrer quelque chose d'aberrant. Inouari, c'est les Inouari d'un parti politique ou d'un mouvement armé. Mais le prince, c'est le héros national. C'est pour toute la nation. Et puis, vous décidez, du jour au lendemain, de l'effacer. Et on ne l'a mis nulle part ailleurs. Je ne sais pas s'il y a encore une place qui s'appelle Prince Uagasore. Mis à part, peut-être, ces statuettes qu'on est en train de détruire aussi. Ça démontre un état d'esprit. Ça démontre une ligne politique qui ne peut pas être une ligne nationale. L'unité des Burundais que prenait le prince Louis Uagasore et ses compagnons de la lutte n'a pas été une priorité pour ses successeurs. Sa mémoire a été trahie par le peuple burundais en versant dans des divisions ethniques. C'est par ici qu'il prend fait son magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grasse était la présentation. Au revoir. C'était l'émission au cœur de la société.